Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite veste que vous pouvez porter aussi bien recto que verso. Mais avant tout, merci pour vos commentaires, vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit i en haut à droite pour le tuto du jour. Je commence par plier mon t-shirt en deux sur lequel j'ai tracé ma ligne de poitrine, de sous-poitrine et de taille. Je le dépose sur mon tissu qui lui est plié en deux et je vais commencer par dessiner mon dos. Je fais le contour de mon encolure, je trace ma ligne d'épaule, je trace ensuite la longueur que je souhaite donner à ma veste. A cette longueur, je rajoute 5 cm et je trace le nouveau trait. Maintenant, je vais tracer ma ligne de côté, je rajoute 3 cm pour l'aisance. Je fais une perpendiculaire à ma ligne du bas, je trace le bas de mon emmanchure. Et je redessine la courbe de mon emmanchure. Ensuite, je vais cintrer un peu ma veste, donc je retire au niveau de la taille 1 cm et je retrace la courbe. Je passe à la coupe. On accélère un peu tout ça. Je crampe le bas. Et voilà, j'ai mon dos de coupé. Sur mon imprimé plié en deux, je dépose mon dos. Maintenant, je vais tracer le devant. Je rajoute 2 cm au milieu de devant. Je trace la ligne. Et je trace le contour de mon dos. Je redépose mon t-shirt pour voir l'encolure que je souhaite donner au devant. Je fais une perpendiculaire au milieu de devant et je retrace la courbe de mon encolure. Je creuse un peu mes manches. Et je passe à la coupe. Je reporte ensuite le devant sur mon tissu qui est plié en deux pour faire la doublure. Cette fois-là, je retire les 5 cm du bas. Je trace la ligne. Je passe à la coupe. J'ai mes deux devants de coupé. Je fais de même pour le dos. Sur mon imprimé, je retrace les contours de mon dos. Et je trace la ligne moins 5 cm par rapport au bas. Et voilà, j'ai mes deux dos. Pour l'enmanchure, je prends celle de mon t-shirt. Mais comme j'ai rajouté 2 cm, je vérifie la longueur du haut de ma manche. Et pour cela, je vais reprendre l'enmanchure d'eau. Je retire 1 cm pour les coutures. Et je le dépose contre l'enmanchure de ma manche. Et je regarde si la longueur est la bonne. Je rajoute les centimètres nécessaires. Je pointe. Je souhaite avoir des manches 3 quarts. Donc je fais une longueur de manche de 50 cm. Pour une largeur de 22. Je trace ma ligne de côté. Ensuite, je rajoute 15 cm au bas de ma manche. Car je souhaite que le tissu uni rentre sur l'autre côté de la manche. Je coupe le bas. Je coupe ma manche. Par contre, je ne coupe pas sur 20 cm au niveau du bas de manche. Car je vais replier ma manche. Et je vais retracer le bas de façon à avoir un bas de manche qui soit droit. Je prends mon équerre. Je trace mon bas de manche. Et je retrace ma ligne de côté. Je coupe le tout. Je vais reproduire maintenant ma manche sur mon tissu imprimé. Et je passe à la coupe. Je déplie complètement mes 4 manches. Car maintenant, je vais légèrement creuser l'emmanchure devant. Que je coupe et que je crante. J'assemble maintenant mes manches. Donc la doublure et la manche extérieure. Envers contre envers. Car je souhaite poser un liseret. Que je vais épingler au niveau de la couture. Je le pique. Et ensuite, je re-épingle à nouveau pour surpiquer. Une fois que c'est fait sur les deux manches. Je pose sur le devant un liseret. Qui est optionnel. Que je surpique à 10 cm du bord. Une fois que mes épaules sont épinglées. Je passe à la piqûre. Je crante environ à 10 cm. Car je vais faire une piqûre sur 10 cm seulement sur les côtés. Ensuite, j'assemble ma veste par le bas. Et je laisse ouvert le bas au niveau du dos. Sur environ 30 cm. Une fois que le bas est piqué. Maintenant, je vais assembler mes devants. Ainsi que mon encolure. Je prends les devants endroit contre endroit. J'épingle le tout. Et à ce sujet, je vous ai fait un petit tuto. Pour avoir des devants qui tiennent parfaitement bien. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i. Qui apparaît en haut à droite. Je continue à épingler mes devants. J'épingle mes épaules au niveau de l'encolure. Avant d'épingler le reste de l'encolure. Je pique ensuite à 1 cm du bord. Je retourne ma veste. Je fais attention à ce que les liserets tombent bien face à face. Et devinez, je réépingle à nouveau. Mon devant et mon encolure. Et je pique, plutôt je surpique, à quelques millimètres du bord. Maintenant, je vais poser mes manches. Donc, je mette du cran que j'ai fait pour bien les poser sur le devant. J'épingle le tout. On aime les épingles, n'est-ce pas ? J'épingle maintenant la partie qui se trouve au bout de ma manche. C'est-à-dire l'autre emmanchure sur la doublure. Endroit contre endroit. Donc, je vais me retrouver avec mes deux emmanchures d'épinglé. Une fois sur la doublure et une fois sur l'endroit. Je vous montre ce que cela donne. Donc, par exemple, sur l'endroit, l'emmanchure épinglée. Et sur l'envers, l'emmanchure épinglée. Et mes côtés, comme vous pouvez le constater, ne sont toujours pas assemblés. Je pique le tout. Maintenant, je vais fermer mes côtés. Je commence par la couture de l'emmanchure. Le liseret, j'épingle en premier. Pour avoir le liseret qui tombe bien face à face. J'épingle ma manche de l'intérieur. Sur toute la longueur. Ensuite, pour la piquer, je retourne complètement mon travail. Et là, je peux piquer sur toute la longueur. Donc, sur le côté. Je laisse un espace de 10 cm. Et une fois que c'est piqué. Sur donc la doublure et le devant. Et avec un espace de 10 cm laissé au niveau de la manche, je retourne ma veste. Je la déplie. Je sors les manches. Hop là, je tire un petit peu pour avoir un joli tombé. Et ensuite, grâce à l'ouverture que j'ai laissée sur mes manches, je vais repiquer le bas de la veste. Donc, je vais le rechercher à l'intérieur. Je prends ma veste cette fois sur l'envers. J'épingle le bas de l'ouverture. Et je pique sur toute la longueur. Une fois qu'elle est piquée, je retourne encore une fois ma veste. Mon bas est complètement fini. Et je ferme l'ouverture que j'avais laissée précédemment. J'épingle bord à bord. Et là, je vais surpiquer à quelques millimètres du bord. Et voilà, c'est fait ! J'étire au niveau du dos ma veste. Et j'ai ma nouvelle petite veste. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite une très très belle couture. Et je vous dis à très vite ! Merci.